Les téléspectateurs, internautes, bonjour et bienvenue ici au stade Alassane Djigo. L'objectif ou bien la raison de notre présence ici au stade Alassane Djigo, le club de Navetane Aïssé Tchossan qui a décidé de lancer sa propre académie dénommée Tchossan Académie. Raison de plus, Desport a décidé de faire une immersion ici au stade Alassane Djigo, d'aller prendre les organisateurs, d'aller prendre également les présidents pour qu'ils nous reviennent sur le but, l'objectif et les perspectives de cette académie. Si par exemple un jeune veut intégrer cette académie, comment il va faire pour avoir sa place ici à Tchossan Académie ? Allons tout de suite prendre le président de cette académie. Nous avons créé cette académie, et nous avons créé cette division régionale. Nous avons décidé de créer cette académie, Tchossan Académie. Vous pouvez revenir un peu sur le but de cette académie, la création de cette académie ? Comment vous avez-vous dit ? Comme vous l'avez dit, nous avons fait la création de cette ASLA. Nous avons joué depuis 2014 à Monsoui, Récipice, après la fusion des deux grandes entées entre Niofinecon, Moui Monaco à Kajax. Je rappelle de passage que nous vivons nos 50 ans, donc cette année-ci, on est en train de vivre les 50 ans de l'ASA. En 2008, l'ASA a donc déflé les démarches nécessaires pour avoir ici une affiliation au niveau de la Ligue régionale de Dakar. Donc depuis 2008, on est en train de compétir au niveau du championnat régional, au niveau du championnat, donc Moui Nécon au niveau national. Maintenant, avec la réforme du football, nous avons vu la division régionale. Donc, en 2024, on a senti un besoin de formation, un besoin d'encadrement de cette jeunesse Moui Hamtène Thaï Moui Nécon dans la localité que nous sommes, au niveau de la banlieue, particulièrement à Pékin-Ouest. Donc, à cet effet, nous avons donc, pourquoi pas, ne pas mettre sur place, n'est-ce pas, ce centre-là. Nous avons donc une académie Moui Hamtène Thaï Moui Nécon allié football et formation éducative Moui Hamtène Thaï Moui Nécon permet quand même, nous avons inculqué à ces jeunes doigts, en tout cas, des valeurs dispositives, des valeurs éducatives, qui permettent quand même, nous menons, exister, menons également, exprimer par rapport à leurs talents. Donc, l'on m'a motivé pour que véritablement, donc, nous menons cette académie-là. Donc, on a l'habitude de dire que tout le début est difficile. Tout le début est difficile. Nous avons donc un établissement à côté qui va nous prêter ses locaux par rapport à la formation éducative. et le temps qu'il y a, véritablement, donc, les autres infrastructures Moui Hamtène Thaï Moui Nécon, en tout cas, Moui Hamtène Thaï Moui Nécon, le temps qu'on a disposé. On est en train de chercher des partenaires, donc, on est en discussion avec des partenaires pour voir, donc, les futures collaborations Moui Nécon par rapport à eux. Maintenant, nous avons dit qu'on a dit qu'il va falloir commencer, n'est-ce pas, pour que véritablement, donc, ces autres aspects, Moui Nécon par rapport à l'académie en bonne et en due forme, quand même, Moui Nécon dans le temps. Et on l'espère quand même que, dans le moyen terme, rien au court terme, mais dans le moyen terme, automatiquement, donc, que, en tout cas, les dispositions, nous n'avons qu'il y ait pour que véritablement, donc, nous m'aiderons carrément l'académie. Et je rappelle également que nous sommes en relation, en collaboration, disons, en partenariat avec la Génération Foot, n'est-ce pas. Nous sommes aussi, je pense que, comme le Président Moui Nécon par rapport à la Génération Foot, nous sommes en train de faire toute sa base infrastructurale, qui est en train de faire la Génération Foot. Donc, nous aussi, on s'inspire de ce travail, on s'inspire, donc, de ce que nous faisons, pour que, véritablement, nous aussi, également, au niveau de Tchisane, vivre, 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 quand même, nous pouvons les capitaliser, pour que, véritablement, cette académie-là, nous pouvons les faire, inshallah. Tu as la formation, nous sommes en train de faire, parce que vous avez contacté les entraîneurs, les entraîneurs, les entraîneurs, les entraîneurs, les entraîneurs, les entraîneurs, les entraîneurs gauls. Bon, vous savez, nous avons cette double mission. Cette double mission, moi, c'est que, les entraîneurs, comme nous sommes formés des entraîneurs sur l'Eustamite, ils ont eu à pratiquer le football. Ils sont dans le monde du football, quand même. Ils nous permettent, ils nous offrent également des cadres d'expression. Donc, accompagnent-les également dans leur formation et dans leur capacitation. Donc, là, l'Eustamite, nous avons eu un mission. Donc, moi, le Tchessan, c'est une ASMR. Nous sommes le seul club de la division régionale au niveau de la commune de Pekin-Ouest. Donc, nous avons eu tous les techniciens, on va les regrouper dans ce projet-là, pour que, véritablement, tous les techniciens, qui sont dans le département, qui sont au niveau de l'anondissement de Dagodan, ou au niveau de la commune de Pekin-Ouest, nous avons apporté leur contribution, pour que, véritablement, cette académie-là, nous avons eu un long feu. Parce que, l'Eustamite, c'est pour la seule zone géographique de Tchessan. Nous avons eu un projet pour le département de Pekin de façon globale, et la région de Cal et au niveau national, également. Tu l'as accentué concernant le département de Pekin, parce que, quand on regarde Pekin-Ouest, l'académie est très grande. Vous avez impliqué tous les autres, ou l'onlève de l'Eustamite, pour qu'on puisse intégrer l'académie, à savoir les jeunes. Oui, l'appel est lancé. Je me répète, l'Eustamite, nous voulons apporter notre contribution dans le football sénégalais. Et cette jeunesse doit être formée, elle doit être éduquée. Donc, nous, on a senti le besoin, quand même, d'apporter notre contribution par rapport à ça. Donc, nous allons lancer sur une zone bien définie, l'agglomération de Tchessan, mais nous allons adresser à tous les jeunes du département, à tous les jeunes de la région, à tous les jeunes du pays. N'est-ce pas ? Parce que, j'appelais, nous sommes dans le temps, nous n'avons pas d'accrocher le genre, mais j'appelais, nous allons exister un peu partout dans ce pays, Inch'Allah. Parce que, quand Tchessan s'engage, n'est-ce pas ? Et nous savons encore également, les potentialités, les russes, nous avons mis sur le vieux de Tchessan, sur le vieux du département, qui nous avons mis sur l'Eup, pour qu'on puisse exploiter, pour qu'on puisse apporter une contribution de façon efficace et efficiente, pour qu'on ait une contribution par rapport à ce football-là. Vous voulez intégrer Tchessan Académie dans l'EDEF ? Oui, vous voulez intégrer Tchessan Académie, c'est le 717-657-09-14. Je pense que l'International Amassar n'est que le coordonnateur principal par rapport à tout ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, il est absent, pour des raisons de voyage, mais moi, il coordonne pratiquement tout. Nous qui sommes là également, Njigiti, donc on va après donner des fiches de renseignement. Naturellement, la page Facebook de Tchessan, les plateformes de Tchessan également, seront mises en valeur également, pour que, véritablement, permette à tout le public, nous avons tous les éléments de réponse, tous les éléments nécessaires, toutes les informations nécessaires, pour qu'on intégrer Tchessan Académie. Inch'Allah. C'est quoi les perspectives également, et le ciblage des jeunes actuellement ? Wow, bon, perspectives, comme vous le voyez, nous commençons de 6 à 15 ans, intervalles de l'EDEF, comment dirais-je, Poussin, d'EF Benjamin, d'EF Minim. Donc, nous avons des initiations, nous avons des formations. N'est-ce pas ? Pour que, véritablement, donc, également, l'académie, mène le vivier par rapport aux différents clubs. Le Tchessan en est un, comment dire, Aspigin en est un, et il y a tous les clubs, nous sommes dans le département également. Cette académie doit être également le vivier par rapport aux talents, nous avons formés. Donc, il y a une initiation, il y a une formation. N'est-ce pas ? Après 15 ans, je pense que les gosses seront à même d'intégrer les clubs à travers la catégorie cadette, après nous connaissons une formation. Tchessan, amène cadet, amène junior, amène senior, mais n'empêche, les parents auront l'alertitude, quand même, après la formation, nous choisir, en tout cas, le parcours de leurs enfants. Mais quand même, Tchessan également, nous offrir ce tremplin-là pour permettre aux jeunes, déjà formés, nous mène intégrer le club à travers ces différentes catégories, cadette, junior, senior, pour que, véritablement, nous mène prospérer dans le milieu footballistique. Merci beaucoup, manager général. Allez, bien des choses. Merci à vous, et c'est également, Dysport, c'est l'égardion également, pour nous de vous remercier, de vous féliciter, de vous encourager également, parce que nous voyons, et nous, nous suivons, n'est-ce pas, tout le travail que vous êtes en train d'avoir dans le football sénégalais, dans la promotion du football sénégalais. Donc, nous sommes, 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 pour que, véritablement, ensemble, nous n'y a pas, c'est un dénominateur commun, c'est un dénominateur commun, c'est un dénominateur commun, pour que, nous possèdions, éloignent ce pays-là, parce que, quand même, c'est un dénominateur commun, c'est quelque chose, nous sommes fédérés, n'est-ce pas, donc quand le football va, pratiquement, je pense que, voilà, c'est à permettre, voilà, de la tension, il ne peut rien, donc, on est, les acteurs que vous êtes, que nous sommes, vraiment, il est une direction, mais nous, nous, Si vous avez un peu de football, vous pouvez réaliser le corps. Bien des choses. Vous avez décidé de créer une division régionale. Vous avez décidé de créer une académie. Comment avez-vous vu ce projet ? Je suis en train de progresser. Nous avons fait 1.1 et 1.2. Nous avons fait une initiative. Nous avons fait une initiative. Nous avons fait une réussite totale. Nous avons fait une initiative. 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 Est-ce qu'on a signé un partenariat avec le club ? Est-ce qu'on a intégré le club ? C'est ce que je veux dire. Je pense que nous sommes responsables. Nous avons fait une initiative. Mais ce sont des initiatives. Nous avons fait une initiative. Nous avons fait une initiative pour que nous avance. En même temps, nous avons fait un projet. Donc nous avons fait une initiative. On a joué un match à 7h, 8h pour appuyer tout le monde. On a joué un match à 7h, 8h pour appuyer tout le monde. On a joué un match à 100%. On a joué un match à 7h, 8h pour appuyer tout le monde. Je me suis dit que c'est comme ça. On a joué un match à 100%. Quel est le message de Pekin pour appuyer tout le monde ? On a joué un message à Pekin pour appuyer tout le monde. Je l'ai joué un match à tous les Pekinois. Je l'ai joué un match à tous les Pekinois. D'une manière générale, on a joué un match. Dans ce club, on a créé un groupe régional, et je l'ai créé de la propre Académie. En tant qu'ancien dirigeant, ancien entraîneur du club, vous avez vu les projets et quelles sont les objectifs de ce projet. Oui, il y a tout de suite. Nous avons déjà fait un projet de Motsis et de Sambassar. Nous avons déjà initié. Mais nous avons fait partie du projet de montagne. Nous avons déjà fait un projet pour faire une affaire. Mais nous devons faire un projet de football. Les enfants sont tous des ballons. Nous devons donner une solution pour l'apprentissage. Nous devons continuer à l'apprentissage de l'apprentissage. Nous devons nous aimerter toutes les accès. Comme Dieu nous a lié à notre projet, il faudra que nous apprennent pour nous aider. Nous devons nous aider pour pouvoir les compter. Nous devons être touchés dans lesquels nous devons nous aider. C'est qu'on a vu les grandes organisations, nous avons полностью, ce qui nous a rencontré, ce qui nous a rencontré. Pour les familles en ligne, les enseignants ont voulu s'y aller. Vous pouvez pourvoir les cibler I-9 et I-15. Et en fin de ces deux catégories, c'est à la Vigée Junior et Bati Seigneur. Et puis, je travaille en Division Régional. C'est mon accès. Je suis dans mon projet, j'ai une équipe qui a été un palier pour les divisions régionales, ou moins pour les divisions nationales. Pour moi, il y a des difficultés, on va faire des difficultés, on va faire des difficultés d'académie, parce que les académies, les africains, les lusitans, ils ont des petites catégories, ils ont des objectifs, nous avons des objectifs, des juniors, des clés, des débats des seniors, pourquoi pas pour le final de la Coupe du Sénégal ? C'est vrai, l'équipe n'est pas la même chose, parce que les équipes ont des difficultés, et tous les membres de la Coupe du Sénégal, il faudra que nous partageons, les autres, nous devons faire des difficultés, nous devons faire des difficultés, tous les membres de la Coupe du Sénégal, je suis prêt pour l'engager, tous les membres de la Coupe du Sénégal, pourquoi l'équipe est en train de faire des divisions nationales ? L'équipe de la Coupe du Sénégal, est-ce que vous avez pris en compte la concurrence de ces académies ? Pourquoi pas, parce que les enfants ont un pays de la Coupe du Sénégal, dans les bacs du Sénégal, ils sont installés un jour, à part l'équipe de l'équipe de l'équipe, et parce qu'il y a une académique qui est installée. Mais pourquoi pas, les parents ont un projet qui s'est terminé, ils ont un projet de recherche, et ils ont des modèles de la génération, ils ont un projet de recherche, ils ont même eu lieu à notre technique, ils ont fait une solution, ils ont un projet de recherche. Madame, pourquoi est-elle pour cette présence ici ? Je suis la présence, c'est le dot, mon padre, mon barbe, d'amis, social, monela, je suis la présence ici. On a fait mon clubrollier de la région. Je suis la division régionale. Vous avez décidé de lancer votre propre académie. parce qu'on ne peut pas voir la scène de l'académie ou qu'on ne peut pas voir la scène de l'académie. Inch'Allah, parce que c'est une ligne que j'ai dit qu'on a senti la scène de la scène de l'académie et qu'on a fait la scène de l'académie. Je pense que tous les gens ne peuvent voir la scène de l'académie. Le message est de lancer la scène de l'académie sur notre mère et de notre coeur et de notre projet. Parce que si on a fait la scène de l'académie, ce que j'ai dit est de lancer là-bas. Nous allons parler et nous allons parler de notre scène de l'académie. Pour que nous allons parler de leur famille, nous allons parler de l'académie comme ça et les parents qui ne peuvent pas en dire de nos jurys. Donc, quand on a dit qu'ils ne peuvent pas en dire qu'ils se priraient et nous allons parler de notre famille. C'est important que Pekin ait une vision du football, parce que le football n'a pas besoin d'avoir une vision du football. Le football n'a pas besoin d'avoir une vision du football. Le football n'a pas besoin d'avoir une formation. Le football n'a pas besoin d'avoir une formation du football. On a besoin d'avoir une vision du football. Le football n'a pas besoin d'avoir une équipe de référence. Le football n'a pas besoin d'avoir une équipe de référence. Le football n'a pas besoin d'avoir une équipe de référence. Le football n'a pas besoin d'avoir une équipe de référence. C'est très important que le football n'a pas besoin d'avoir une équipe de référence. Le football n'a pas besoin d'avoir une équipe de référence. Mais quand on a besoin d'avoir une équipe de référence, on a besoin d'avoir une formation. Moustapha, vous avez une posture pour Pekin. Vous avez dit que le football n'a pas besoin d'avoir une équipe de référence. Est-ce que Pekin a besoin d'avoir une position de référence à la équipe de référence ? Vous avez apporté ce savoir-faire ? Le football n'a pas besoin d'avoir une équipe de référence. Le football n'a pas besoin d'avoir une équipe de référence. C'est le message vis-à-vis de la population piquinoise concernant cette académie. Le message est que nous savons qu'il y a des défaits. Il y a des gens qui ont été en train d'y amener, mais il y a des gens qui ont été en train d'y amener. Il y a des gens qui ont été en train d'y amener. Il y a des gens qui ont été en train d'y amener. Il y a des gens qui ont été en train d'y amener. Ce n'est pas l'appel d'une académie après la question. Il faut que les enfants aient une formation très bonne. Il y a des gens qui ont été en train d'y amener. Mais ce que je vous demande c'est que les enfants sont très bons. Ils ont été évalués par les gens, ils ont été en train d'y amener. 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 Donc, le message est lancé. Nous devons être en train d'y amener. Comme l'académie, nous devons être en train d'y amener. Mais nous devons être en train d'y amener. Car nous devons être professionnels. Vous devons être en train d'y amener. Et puis nous devons être en train d'y amener. C'est très important. Amis téléspectateurs, internautes de désport, ce que nous avons dit, c'est que le stade de la Saint-Djigobu, Pekine, le club de Tchorsan, c'est que nous avons dit, nous avons dit que nous avons dit que c'est la division régionale, et nous avons décidé de créer ce que nous avons dit, sa propre académie, ou l'académie Tchorsan, qui a lancé appel au niveau des autorités piquinoises, au niveau de la population piquinoise, parce que nous avons dit que nous avons dit que c'est une académie qui a lancé. Et nous avons dit que c'est un terrain, un club, un numéro qui a dit que c'est un rendez-vous avec des sports de Yannan Estad, Chiringentief, et inshallah, c'était Sherif Aydar Sidi, accompagné de son cadre Magetkan. Merci beaucoup.